... Linda, bonsoir. Bonsoir à tous. En titre ce soir, ce sont les préparatifs et toute la logistique qui entoure le 7e sommet du gaz, coup d'envoi officiel dans 48h à Alger. Les Sahraouis célèbrent 48 ans de la proclamation de la RASD. Le combat maintenu depuis près d'un demi-siècle est soutenu de par le monde. Au Maroc, le front social manteau crénoïde prévoit un mouvement de grève générale dans quelques jours face au mutisme adopté par le gouvernement. Au Sénégal, un dialogue réuni maquissale avec l'opposition. Il semble s'approcher d'un compromis autour de la date de la présidentielle. Bienvenue à tous. L'on est à 48h du coup d'envoi officiel du 7e sommet du forum des chefs d'Etat et de gouvernement des pays exportateurs de gaz à Alger. En ce moment, l'on peaufine les derniers préparatifs avant le jour J pour assurer notamment une couverture médiatique à la hauteur de cet événement. La radio nationale est mobilisée, journaliste, technicien et studio numérisé et connecté au CIC où le sommet aura lieu. Mohamed Barali, directeur général de la radio, a visité les lieux et a fait part de sa satisfaction au micro de Samia Aloun. Au départ, j'aimerais bien remercier tous nos collègues de la DSTE, de la direction des services techniques qui ont fait un travail extraordinaire pour nous offrir ces espaces de travail qui sont extraordinaires. Toutes les chaînes concernées par la couverture de cet événement mondial, qui sont la chaîne 1, la 2, la 3, EFREQFM, la RAI et RadioNet, toutes ces chaînes ont leur espace de travail bien équipé avec des redondances pour assurer la continuité de la transmission. Donc c'est un travail extraordinaire. La visite qu'on a tenue à ces espaces me donne un très beau sentiment de satisfaction. Je profite aussi de l'occasion pour remercier nos amis du CIP qui ont fait un très beau travail et puis aussi nos amis du CIC qui nous ont offert tout ce qu'on voulait comme espace. Et justement au Centre international de presse, ce sont aussi de gros moyens logistiques et modernes qui sont déployés, matériel de haute technologie et mis en effet à la disposition des médias. Il y a même des salles de réunion qui sont réservées aux chefs d'État et de gouvernement. Ces derniers qui vont commencer à arriver dans les heures qui viennent en Algérie, le plus grand pays d'Afrique avec des ressources énergétiques inestimables. Sophia Boukircha. L'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, est l'un des acteurs clés sur le marché du gaz naturel. Avec d'importantes réserves prouvées, estimées à 2400 milliards de mètres cubes. Elle possède également le quatrième plus grand champ gazier au monde, celui de Hasermel, qui fait d'elle l'un des principaux pays producteurs et exportateurs de gaz naturel. Sa production est d'environ 100 milliards de mètres cubes par an. Les réserves prouvées algériennes de gaz naturel sont d'environ 2300 milliards de mètres cubes. Saïd Baroul, expert international en énergie. La production commercialisée, donc entre 96 et 100 milliards de mètres cubes par an. La principale société activant dans le secteur gazier est Sonatrac, responsable de la gestion des ressources et de la commercialisation du gaz. L'Algérie renforce les partenariats avec les entreprises internationales. Sonatrac signe des accords avec les géants des hydrocarbures et continue d'investir pour augmenter sa production dans les années à venir. Et l'Algérie, qui augmentera sa souscription au capital de la Banque africaine de développement sont à hauteur de plus de 36 600 actions supplémentaires. C'est en vertu d'un décret présidentiel publié au journal officiel. Ce commentaire de l'agence de presse algérienne à propos du Maroc, je le lis, toute honte bulle, la machine de propagande du Marzen se surpasse en fake news sur l'Algérie et les élections algériennes. Cela a commencé, écrit ce commentaire, par leur caniche marzine océaniste de Paris et se développe au niveau de certaines radios françaises dont la reconnaissance du ventre et du bas-ventre au Marzen est avérée depuis longtemps. Messieurs du Marzen, un conseil d'amis qui vous veut du bien, tournez votre regard plutôt vers le palais royal au lieu d'El Moradilla. Les élections auront lieu en temps tel que prévu par la constitution et ce par respect pour la constitution et pour le peuple algérien, seul détenteur de la souveraineté. A bon entendeur, salut, conclut l'APS, l'agence de presse algérienne. Il y a 48 ans fut créée et proclamée la RAST, la République arabe sahraoui démocratique. Sa proclamation fut un cadre unifiant de la volonté du peuple sahraoui, un barrage protecteur contre les conspirations expansionnistes de l'occupant marocain. Depuis 48 ans, les sahraouis restent toujours aussi résolus. Pas question pour eux d'abandonner le combat et la liberté. L'ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud, Yeslem Bayset. Les sahraouis fêtent leur capacité à résister et renouvelent leur attachement à leur liberté. Ils continuent leur combat, même s'il y a disproportion avec l'occupant qui se polie leur terre. Aujourd'hui, quand on se rappelle du début de cette occupation, Rabat assurait qu'elle allait en finir en une semaine avec la résistance sahraouise. Cette semaine équivaut aujourd'hui à presque un demi-siècle. Le monde se rappelle aujourd'hui de l'erreur commise par le Maroc. C'est d'avoir minimisé la capacité des sahraouis dans la résistance, dans la patience, ce qui a compliqué les réussites tactiques de l'occupant réduite de la poudre aux yeux. Les sahraouis restent résolus, patients, militants, et poursuivent leur combat militaire, diplomatique, politique et médiatique jusqu'à aboutir à leur indépendance. Des décennies d'occupation, certes toujours sans liberté, mais les sahraouis avancent dans l'édification de leur état. Après 48 ans, les sahraouis ont pu réaliser le projet de leur état, fonder un secteur de l'éducation qui assure l'enseignement de tous les enfants sahraouis gratuitement. Un secteur de la santé qui prend en charge les soins, la prévention et la vaccination pour tous les sahraouis gratuitement aussi. Les sahraouis ont une armée nationale qui mène le combat contre l'occupant marocain au quotidien. Un combat soutenu par de nombreux états, de par le monde, des positions de solidarité avec les organisations internationales. L'ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud, Yeslem Baysat, la cause sahraoui est en effet soutenue à travers des états des cinq continents. Le Nicaragua a rappelé aujourd'hui sa position envers l'autodétermination du peuple sahraoui. Et à propos du Maroc, ébullition sociale, le secteur de l'éducation toujours en mouvement de protestation, il annonce une série de grèves pour le 7 mars prochain face à l'attitude du gouvernement qui continue à ignorer ses revendications. Au Sénégal, des signes d'apaisement se dégagent du dialogue établi entre les belligérants. Un projet d'amnestie pour pacifier l'espace politique qui sera soumis demain au Conseil des ministres et fixé aussi la date de la prochaine élection présidentielle. Tout un enjeu pour le retour à l'ordre constitutionnel. Essouli, Diédio Ouadre, journaliste sénégalaise. L'enjeu est bien sûr de fixer la date de la prochaine élection présidentielle. Déjà à l'ouverture du dialogue, hier Matissal, le président sénégalais, très attendu d'ailleurs, a encore affiché sa volonté et son vœu de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais. L'un des points forts soulevés par le président sénégalais a été l'annonce d'un projet d'amnestie. Le projet sera proposé dès demain mercredi en Conseil des ministres. Il va concerner les faits en lien avec les manifestations politiques de 2021 et de 2024. Un projet, il faut le rappeler, qui doit, selon le président sénégalais, contribuer à pacifier l'espèce politique sénégalais. La question maintenant que se posent beaucoup de sénégalais est si les opposants politiques en prison, comme Ousmane Sonko et Bassero Diomaï Fahy, sont candidats à l'élection, toujours dans l'attente d'être jugés pour différents fins, en bénéficieront. Autre point, l'objectif principal de ce dialogue, qui prend fin ce mardi, est assurément trouver une date pour la tenue de l'élection. Plusieurs acteurs politiques, des religieux, des membres de la société civile se sont succédés à la tribune pour donner leur avis sur la question. Par exemple, le PDS. Le PDS, c'est le parti de l'ancien président Abdelhaïwad, l'un des principaux partis d'opposition. Et les candidats se considérant spoliés, ce sont les candidats qui n'ont pas réussi à franchir l'étape des partenariats. Donc l'étape des parrainages sont pour la reprise tout simplement du processus électoral. Quand, de leur côté, des figures religieuses de la société civile et du patronat appellent à la paix. Et des requêtes ont été déposées il y a 24 heures par les figures de l'opposition au Conseil constitutionnel. Le front des candidats à la présidentielle du 25 février était dans la matinée au Conseil constitutionnel pour déposer des requêtes annoncées. Il s'agit en tout cas de requêtes déposées individuellement par les 16 candidats sur les 19 à la présidentielle. L'objectif est de constater et de remédier à la carence du président de la République qui s'abstient de fixer la date de l'élection en refusant tout simplement de donner plein effet à la décision du Conseil constitutionnel. Alors, en termes clairs, les candidats appellent les 7 sages à se substituer au chef de l'État et de fixer la date de l'élection. C'était Essouli Diédi Ouadre, journaliste sénégalaise, jointe depuis Dakar, d'où elle nous confirme que c'est une journée ville morte ce mardi, une grève générale appelée par la plateforme « Protéger notre élection », l'Afrique en bref. Au Tchad, le premier tour de l'élection présidentielle a été finalement fixé au 6 mai prochain. Un scrutin qui mettra fin à une période de transition qui aura duré trois années. L'Union africaine vient de nommer un chef adjoint pour sa mission en Somalie, Tani Kayabam, jouit d'une grande expérience dans l'analyse et la résolution des conflits. Les Sud-Africains, il a occupé plusieurs postes stratégiques dans la défense à Pretoria. Au Burkina Faso, le couvre-feu a été prolongé de trois mois dans les départements de Lankoué et Mououn. Durant cette période, ni personne ni véhicule ne seront autorisés à circuler. Cette mesure vise à faciliter les opérations de sécurisation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les autorités congolaises et ENI, le groupe italien d'hydrocarbures, ont lancé la production de gaz naturel liquéfié, le GNL, en grande partie destiné à l'exportation. Le Madagascar, un pays assez bon élève, un titre que lui attribue la BAD, la Banque Africaine de Développement. Les principaux indicateurs macroéconomiques d'Antananarivo sont dans le vert. Performance pour le PIB avec une progression de 4,9% pour cette année. Et l'info écolo, elle concerne l'Afrique du Sud. Près de 500 rhinocéros ont été tués par des braconniers en dépit des efforts du gouvernement pour protéger cet animal. L'Afrique du Sud est le pays où il y a le plus de rhinocéros dans le monde. 15 000 de ces gros herbivores y vivent et qu'il faut aujourd'hui protéger. En termine avec du sport football, la sélection nationale féminine s'est imposée finalement face à son homologue du Burkina Faso sur le score de 3 buts à 0 dans une rencontre amicale au stade Nelson Mandela de Balakie. Il s'agit de la seconde rencontre amicale entre les deux équipes après celle disputée samedi dernier. Et c'était l'info de conclusion de ce journal africain qui s'achève ce soir à 18h et bientôt 12 minutes sur les ondes d'Alger-Chain 3. Il a été réalisé par Selma Fegir, le prochain point de l'actualité, 19h avec Sofiane Saouli.